hello bienvenue sur la chaîne jen créa aujourd'hui on se retrouve pour un hall secours populaire et noz du 12 secours populaire braderie du 12 mars 2022 bon du loisir créatif pour noz l'arrivage à artemo j'ai réussi à avoir quelques petits trucs et c'est un hall noz mais que j'avais pas filmé donc là je vais vous filmer aussi je vais retrouver la fin de studio light secours populaire il ya des vêtements et il ya des crayons je vais vous faire voir ça après je vais commencer par noz alors à 1,50 euros je crois de la marque office dépôt des fun pack clip donc ils sont grands c'est des comme ça voilà des trucs comme ça il y en a douze dedans ils font 50 millimètres et je les ai trouvés sympa en noir comme ça hop tac même pour le dessin pour autre chose c'est pas mal il y avait pas mal de marques de hexa quanta tout ça ensuite ça c'est l'été la dernière fois ça c'était cette fois ci dernière fois à 89 centimes j'ai trouvé les petites pochettes elle bas là alors moi je vais y ranger les atc qu'on m'a envoyé voilà les petites atc là les atc qui rendent pas je peux les mettre là dedans dans la pochette derrière voilà j'en ai pris trois pochettes il y a combien de pages dedans je sais pas si je vais y arriver enlever l'étiquette c'était 89 centimes je sais pas il y a pas si on a six c'est tout ce qu'ils disent voilà j'en ai pris trois roses comme ça voilà voilà un rose un peu corail voilà trois voilà comme ça quand j'aurai vos atc et ben je pourrai le mettre dedans ensuite la dernière fois j'ai pris des cartons comme ça à 50 centimes je me suis dit ça peut servir ça fait du il y en a 200 fiches de révision ils appellent ça il y a du 180 grammes voilà je me suis dit c'était mignon de studio light à 3,50 euros j'ai pris ce tampon là donc avec la fleur, la feuille et le bloom donc ceux-là qui sont là puis il y a du texte il y a marqué c'est de la collection de studio light de Karine Johan voilà j'ai trouvé celui-ci 3,50 euros voilà j'ai pas trouvé l'autre où il était peut-être avant il n'y est plus après ça ça va être arrangé et à classer mais ça sera quand j'aurai fini de les faire et j'ai trouvé deux petits pochoirs alors c'est pas fini des grunge donc j'ai trouvé celui-ci à 1,50 euros j'ai trouvé sympa et j'ai trouvé celui-ci à 3,20 euros je crois 1,50 euros aussi celui-ci alors c'est pas les mêmes collections je vais vous faire voir derrière du coup hop là voilà donc ça c'est 1,50 1,50 voilà ça Incude c'est 50 centimes j'ai trouvé c'était de la marque Incude j'ai trouvé ceci donc c'est des paper clips c'est ce qu'ils appellent ça je sais pas comment ils appellent ça Thème sirène voilà j'ai trouvé Thème sirène est-ce que j'en ai trouvé un autre non Thème sirène j'ai pas trouvé d'autre j'ai trouvé celui-ci qui est sympa pour l'été là Happy Vacation voilà correct voilà j'ai trouvé ça sympa c'est un peu fine 3D j'ai trouvé celui-ci il y a des mousses 3D vous voyez derrière vous voyez bien il y a de la mousse 3D voilà j'ai trouvé celui-ci un peu girly avec le gros taille là et le gorgeous et j'ai trouvé celui-ci qui est plus le smile away based today goodbye follow voilà donc ça c'est bon c'est fait je vous les ai fait voir je les rangerai tout à l'heure ensuite ensuite j'ai trouvé euh non le teint c'était autre chose euh j'ai trouvé ceci c'est des protèges cahiers mais peut-être que je vais en servir pour autre chose il y en a 4 plus 1 gratuit de la marque MP et c'était à 59 centimes voilà ça c'était pour la fois dernière cette fois-ci on va commencer par ce qu'il n'est pas pas par Temio à 59 centimes j'ai retrouvé ces petites fleurs là euh qui font 2 centimètres il y en a 50 pièces dedans effet 3D et voilà en vert mince comme ça je vais les mettre derrière après ça voilà ensuite euh Berlin flip flop je crois que je l'avais pas j'ai pris ce coffret là je pense pas que je l'avais à vérifier mais je ne pense pas non non ça c'est arrangé ça va être arrangé tout ça je crois pas que je l'avais donc euh bah je vous ferai pas voir ce qu'il y a dedans si j'arrive à l'ouvrir en fait je sais peut-être que si il faut que j'arrive à l'ouvrir c'est pas grave ce qu'il y a marqué voilà voilà si je peux vous le faire voir voilà donc il y a toujours c'est de la marque Marabou toujours le petit fascicule Berlin Berlin pop film pop je trouvais ça sympa ils disent quoi eux ou un petit fascicule le violet le 755 et le 073 le black voilà ils expliquent hein voilà le petit fascicule là on a le gros feutte art painter feutte acrylique mixed media voilà ça je l'avais pas pris l'autre fois il en reste deux que j'ai pas pris un que surtout que j'ai pas pris que je vais rester le juste là le l'acrylique pastel mat euh ça c'est euh la noire voilà pour le coffret euh la flip flop et quelle couleur ? c'est noir ça ? euh je sais pas s'il y a marqué les couleurs flip flop blanc je m'attendais à un truc violet mais peut-être que c'est comme ça hein peut-être que ça fait une couleur violette sur euh voilà et un petit pinceau donc voilà j'ai pris encore un coffret comme ça que je pense que ça peut être pas mal je trouvais ça sympa et pour le prix euh c'est 2,99€ sachant que ces coffrets ça vaut à peu près 15€ quoi donc ça va voilà pour ça voilà ensuite et ben on passe euh à ce qui est pas encore artémio et après on passe à de l'artémio ça on a fait voir ça là qu'on s'en fiche ça aussi hop alors j'ai trouvé de star place j'ai trouvé cette feuille là à 59 centimes sur le thème Paris j'ai trouvé sympa c'est une feuille autocollante je pense ça oui ça a l'air une feuille autocollante et j'ai trouvé sympa voilà je vais la ranger après et j'ai trouvé un classe A comme ça Exaconta il y en a 30 x 60 Exaconta Paris et voilà et la couleur dedans bah elle est mitte derrière elle est rose tout à fait les couleurs de l'atelier donc j'ai trouvé ça sympa c'est que c'est ah oui c'est c'est un peu épais voilà est-ce que vous allez voir maintenant voilà tac voilà très bien 1€ voilà Exaconta je trouvais sympa j'ai peut-être dû en prendre 2 mais bon il y en a une elle a piqué l'autre voilà ensuite ce que j'ai pas trouvé j'avais pas j'avais pas pris l'autre fois on va le vendre ce que j'avais pas pris l'autre fois c'était ça j'ai Artémur c'était l'autre arrivage donc là j'ai pris ça m'a fait plaisir relax sweet love don't worry be happy my love pâte de velours j'aimais bien family friends c'est sur les chats love so cute les petits poissons le chat ça c'était 1,50€ et c'est un peu fi voilà ça on va le ranger après ensuite c'est une part Temio et après on passe à l'Artémur donc ça c'est de la chaîne c'était à 59 centimes il y avait un bac d'Obifen comme ça je voulais voir ce que c'était je vais le faire avec vous d'ailleurs chaîne métal ils disent pas plus on va l'ouvrir je suis désolée pour le bruit j'ai pas pensé à ça ah oui ah bah ça c'est bien pour les couvertures d'album vous voyez pas mal une grande chaîne comme ça donc même pour du mix média ou des trucs comme ça j'aurais dû en prendre plusieurs vu le prix c'était pas cher c'était combien ? 59 centimes je le reprendrai la prochaine fois très bien et bien ensuite on passe à Artémur Artémur alors j'ai pris à 3,50€ j'ai pris cette perfola il y a un papillon il était sympa surtout la petite patoune j'ai bien aimé et le chat voilà ça faut voir que ça vaut à peu près 9 voire 10 voire 15€ des fois ça dépend voilà à 2,50€ j'ai pris cette petite perforatrice lacquer pour perforer des formes dans une forme de plastique de vinyle de feutre de cuir le papier le carton et le métal voilà et à 2,50€ et en plus elle est grise donc ça va elle est très neutre ça me va très bien la couleur là elles sont un peu plus flashimées c'est pas grave de la marque colorbox j'ai pris une freed shake une pas de la charcoal à 1,50€ 1,20€ plutôt une petite comme ça j'ai pris pareil la al labaster comme ça permanent résistance à la décoloration devient permanent lorsque vous fixez à la chaleur ah bien ça ok et j'ai pris la mini rose bulb et là c'est encre à pigment sans acide séchage lent permet l'embossage avec des poudres les poudres relief voilà une rose la rose bulb c'est 1,20€ pièce voilà ensuite ensuite et bien ensuite on va passer au tampon et pochoir mais avant de passer au pochoir j'ai pris de la marque Lucy by Artemio j'ai pris il y en a je sais pas combien dedans 100 nickel j'ai pris des petites attaches comme ça à 59 centimes il y en avait d'autres mais j'en ai pris qu'un paquet pour l'instant ça va très bien aller alors de la marque Artemio toujours à 99 centimes j'ai pris ce pochoir là on va l'ouvrir ensemble si on peut ouvrir ensemble on va l'ouvrir ensemble je suis désolée si je fais un peu de bruit ma vidéo va être un peu longue mais c'est pas très grave en soi voilà un petit pochoir comme ça marqué baby love j'ai trouvé ça mignon voilà donc ça je les remettrai dedans après ensuite est-ce qu'on va les voir je sais pas si on va les voir au pire vous les voyez derrière alors on va commencer par les le grand à 3,50€ voilà 3,50€ je vous fais voir derrière quand même à peu près ce que ça donne c'est le Viva La Vida je suis là je le voulais trop je vais vous le faire voir vite fait de Artemio voilà la planche alors déjà j'aime bien lui j'aime bien lui j'aime bien lui j'aime bien Viva La Vida Evasion le chapeau mexicain ou pas je les aime bien tous voilà donc j'ai pris ceci ceci voilà Viva La Vida alors attendez si je peux vous permettre de me faire voir sur un truc qui va se voir voilà c'est mieux vous voyez mieux là peut-être voilà Viva La Vida voilà donc 3,50€ ça ça vaut hyper cher sinon donc ça va ça me plait bien ensuite j'ai pris alors celui-là je suis dégoûtée de ne pas avoir trouvé le pochoir mais je suis déjà contente à 99 centimes de l'avoir trouvé le petit pot le petit alors je vais vous faire voir comme ça la grue qui a marqué destination ailleurs je l'adore j'avais le papier qu'elle est avec donc très très contente de l'avoir trouvé ensuite j'ai pris et il y a des petites fleurs c'est des petits ça 99 centimes pareil j'ai pris celui-ci be strong young wolf voilà 99 centimes voilà be strong young wolf be strong young wolf j'en ai pris un autre et un autre le be brave little one je pense que c'est la même collection le long le loup l'ours ça c'est la même collection au niveau des couleurs et tout j'ai pris l'ours ah oui excusez moi voilà l'ours que j'aime bien les ours voilà et j'ai pris le paresseux le paresseux donc c'est 99 centimes je vous ai pas dit tout le temps mais voilà le paresseux ça donne ça je vais vous le faire voir quand même il y a marqué dont worry be happy I'm I'm dreaming c'est sympa je trouvais voilà 99 centimes ça va ensuite on passe aux vêtements au secours populaire j'ai trouvé ce pull ça c'était pour 50 centimes parce que c'était le jour de la braderie donc un pull comme ça un gilet comme ça bleu comme ça là une chemise comme ça dans les bordeaux avec un détail comme ça voilà et sur les manches comme ça le détail alors là j'étais trop contente un gilet Zara alors les détails comme ça voilà vous voyez comme ça Zara rose où il y a des filles à rentrer ça je demande à ma mère qu'elle le fasse et mais je suis contente sinon 50 centimes toujours c'est tous 50 centimes les vêtements et un pull un grand pull qui peut me faire comme une robe des trois suisses comme ça enfin une robe mais un haut très clair euh un haut avec un legging et ensuite là je vais vous faire voir ça alors ça va faire un peu bruit le dépêche voilà hop alors j'ai pris ça c'était coin donc ça c'était coin vêtement et ça c'était coin euh comment t'appelles ça euh euh coin brique à braque quoi donc des petites plumes comme ça de la marque comté servant majeure pardon et ensuite alors c'est pas des pastels il y a marqué pastel d'art il y a des il y a certains crayons de couleur aquarelle et après c'est des polychromos je vais vous faire voir un peu ça donc il y en avait des paquets à 8 euros et des paquets à 15 euros donc le tout m'a coûté euh 19 euros donc je vais vous faire voir un peu les pastels celui-là celui-là je suis pas sûre que ça soit un pastel non ça c'est un Faber-Castel euh comme ça je vais pouvoir les ranger moi aussi après alors voilà je vous les fais voir il y en a 15 par paquet j'ai pris 1,2,3,4,5,6 paquets ça ouais 6 paquets donc voilà donc il y a euh je vous fais bien voir que c'est des polychromos polychromos voilà bleu comme ça donc celui-là il s'appelle par exemple euh aquamarine celui-là le canabri yellow voilà celui-là donc c'est pas des pastels il y a marqué pastel mais c'est quand même des crayons d'art euh c'est des polychromos voilà encore un vert là c'est des couleurs que j'ai pas je crois en plus dans moi j'avais des polychromos mais pas ceux-là le bordeaux voilà un autre vert voilà donc là il y en a 15 donc ça par contre c'est un Faber-Castell mais bon là il faut que je le retaille mais c'est pour l'aquarelle celui-là du coup je vais le mettre ailleurs et celui-là aussi c'est pour l'aquarelle après c'est des Faber-Castell ça c'est quoi ? ah oui ça c'est un autre crayon que je connais pas Reita Ferbid il y a des trucs que je connaissais pas ça c'est pour quatre choses voilà et celui-là c'est pareil c'est un Stabilo et les autres c'est des Faber-Castell donc là il y a déjà ça qui est en Faber-Castell il y en a plein tout ça c'est encore des Faber-Castell je crois qu'il y a pas de Faber-Castell polychromos ouais là j'ai pas de si il y a celui-là non c'est un Faber-Castell polychromos tout ça c'est des polychromos voilà allez comme ça je vous l'ai fait voir vite fait hein un rose comme ça donc je trouve que ça vaut le coup quand même ensuite ceux-là là c'est un peu plus c'est ceux-là ou c'est ceux-là ? non c'est ceux-là ceux-là il y a encore du Faber-Castell sauf non je crois que c'est tous des polychromos aussi bon des fois il y a en double mais c'est pas très grave en soi ça peut toujours servir donc vous voyez plein de Faber-Castell polychromos et hop donc donc contente quand même même si c'est pas des crayons Pastel comme c'était écrit c'est ça qui me déçoit un peu mais bon c'est pas très grave j'ai marqué Pastel d'Art les polychromos ce ne sont pas des crayons Pastel j'ai vérifié c'est des crayons pour colorier mais pas des crayons Pastel parce qu'on ne peut pas les mélanger là j'ai quoi là ? j'ai même un Prismalo Carandache ça c'est pour l'aquarelle Prismalo Carandache pour l'aquarelle et les autres c'est voilà pardon donc c'était bien enveloppé dans des dans des pochons comme ça où j'enlevais pas mal de trucs pour récupérer ce petit poulet ça peut servir très bien pour Pâques pour même d'autres choses alors celui-là c'est plus je pense que c'est plus aquarelle celui-là il me semble ouais c'est que des aquarelles que des crayons aquarellables il me semble il y a des Carandache Pablo comme ça aussi donc ouais c'est des Faber c'est des Faber Castel mais pour aquareller donc c'est cool quand même voilà et il y en a encore un autre paquet je pense que je vais les enlever des paquets moi je ne sais pas pourquoi je les crie comme ça je pense qu'il fallait le prendre donc il y avait certains paquets qui étaient à 5€ d'autres à 8€ je n'ai pas compris pourquoi alors ça fait une sacrée somme à la fin mais ils l'ont divisé par deux parce que c'était la braderie donc ça c'est un Faber Castel je dirais que c'est un crayon basique la voie et ça il y a encore des polychromos voilà des polychromos c'est un polychromos alors j'ai pas mal de sépia comme ça mais je suis très contente voilà je suis très très contente quand même de ces crayons même si ce n'est pas des pastels voilà mais je suis contente donc voilà pour mon haul désolée s'il a été un peu long mais je voulais vous faire voir vraiment comme il faut les achats donc voilà donc c'est un gros haul on va dire alors n'hésitez pas à me donner vos avis et vos envies dans les commentaires à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye ok